Le Saint-Esprit dit ceci Pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont dans le monde entier Nous sommes aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre Le Saint-Esprit devrait venir pour quel but ? Pour que nous soyons des témoins de Jésus Qui appelle-t-on les témoins de Jésus ? Les témoins de Jésus sont tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie Comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel Afin de porter son témoignage au devant des nations Mais quel témoignage ? Le témoignage du salut qu'ils ont reçu en Jésus Christ Le témoignage de la bonne nouvelle C'est pour cela que Jésus va leur dire Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples Ok ? Et bien, selon que j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie On ne peut donc pas être chrétien sans le Saint-Esprit C'est impossible On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit On ne peut surtout pas être chrétien céleste sans le Saint-Esprit Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Jésus a dit, vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Donc avant toute chose, le Saint-Esprit est une puissance Mais en vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu Et nous disons dans la Trinité Que le Saint-Esprit est la troisième personnalité de Dieu Par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit En vérité, le Saint-Esprit est Dieu Le Saint-Esprit est pleinement Dieu A la croix de Jésus Qu'il vous souvienne Que tous les apôtres ont fui Évidemment, ils ne pouvaient pas rester là Le Maître était en train de se faire tuer Si jamais ils restaient là Eux aussi se feront massacrer Qu'il vous souvienne Que Pierre a suivi le Seigneur cette nuit-là Quand le Seigneur a été arrêté Mais au moment où le jugement du Seigneur a commencé la nuit Dans le Saint-Esprit Lorsque quelqu'un a reconnu Pierre Et qu'il a dit Mais toi, n'étais-tu pas aussi un des siens ? Pierre a nié et a rejeté Dieu et a fui Pourtant, Pierre aimait tellement Jésus Pierre, après donc, va regretter son acte Et il va pleurer Parce que Jésus lui avait dit Tu me renieras Et Pierre dit à Jésus Non, moi je ne te quitterai pas, je ne te renierai pas Ça veut dire quoi ? Qu'au-delà de notre foi Au-delà de notre volonté Pour faire quoi que ce soit Pour nos vies et en Christ Si le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies Nous ne pouvons jamais prendre la bonne décision Je ne veux pas prêcher solennellement sur une chair Je veux prêcher à une famille Et je connais chacun Et je connais ce qui nous arrive Pour que nous comprenions Le monde entier Au départ a rejeté Dieu par le péché Au travers d'Adam Mais Adam est né Avec la gloire de Dieu en lui Avec l'Esprit de Dieu en lui Avec le Saint-Esprit en lui Au départ, on ne parlait pas de Saint-Esprit On parlait beaucoup de l'Esprit de Dieu Adam a donné le nom à tout Toutes les créatures de Dieu Comment Adam a pu faire ça ? Du temps d'Adam Et en lumière Aucun lion Aucune lionne Aucune frontière Ne pouvait faire du mal Je veux dire à un homme Il y a la création La création entière Était dans la paix de Dieu En ce jour-là Le soleil ne donnera pas sa lumière Et la lune se transformera en sang Avant le grand jour du Seigneur Thank you so much Et donc Quand Pierre va dire C'est la prophétie de Joël Qui est en train de s'accomplir Pierre était en avance Parce que le soleil N'avait pas encore été tourné En ténèbres Parce que la lune N'avait pas encore donné N'avait pas encore été vue En lune de sang Mais Paul va dire Que c'était là Les prémices de l'esprit Le premier Cet esprit Que les apôtres ont reçu En ce temps-là C'était l'esprit De la puissance de Dieu Après avoir travaillé Avec Jésus Avant que Jésus ne parte Pour qu'il puisse devenir Des vrais témoins Pour qu'il n'y ait pas peur En ces jours-là On persécutait les chrétiens Jésus lui-même A été persécuté Les apôtres seront persécutés Il fallait donc leur donner L'anxion La puissance L'autorité du Saint-Esprit Qui leur permette Entre de faire des miracles De faire de grandes choses De pouvoir défier L'autorité du malin L'autorité des hommes Pour que L'autre que Jésus leur a confié Ils puissent faire cette heure-là Exactement Donc c'est pour ça Que le Saint-Esprit De puissance Est descendu Ce Saint-Esprit De puissance Qui est descendu A permis A l'église de Dieu Jusqu'aujourd'hui D'opérer Dans le surnaturel Marc 16 16-17 Jésus dit Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils imposeront Les mains Aux malades Les malades Seront guéris S'ils boivent Quelques breuvages mortels Il ne leur fera rien Cette puissance-là A été véhiculée Par le Saint-Esprit Que le Seigneur A relâché Au jour de la puissance De sorte Que si nous croyons Réellement En Dieu Si nous cherchons Réellement La face de Dieu Qu'il soit possible A chacun de nous D'acquérir Cette force D'acquérir Cette puissance If we really Believe in God If we really Believe in God That we serve The Holy Spirit We receive The force Of the Holy Spirit I may say The Holy Ghost God will send The Holy Ghost Because exactly It's you English speaking People Who know The really difference Between the Holy Ghost And the Holy Spirit There's a difference There is a difference Between Il y a une différence Le Saint-Esprit Parlons de la puissance Du Saint-Esprit Yes Qu'on appelle D'abord L'Esprit de Dieu Et le Saint-Esprit The Holy Ghost Is about power That's why Anytime we say Holy Ghost We say Holy Ghost Power We never say Holy Spirit Power in English En français On ne fait pas Le distingue Tant que nous disons Holy Ghost We say power Holy Ghost Is a power So talking about You will receive A power To be my witness Jesus was talking About the Holy Ghost But what do we call Ghost in English Ghost Is a spirit For someone Who died Donc Le Saint-Esprit Qu'on recevait Comme puissance Appelé Holy Ghost En anglais Et l'esprit De celui Qui est mort Et ressuscité C'est l'esprit De la puissance C'est l'esprit De Dieu Qui était sur Jésus Donc Jésus Relâcha son esprit Et il a relâchée Sur les disciples Nous ne pouvons donc Pas marcher En tant que chrétien Sans puissance Je ne peux pas Être fier D'une église De Dieu Qui oeuvre Sans puissance Je ne vais jamais Conduire des enfants De Dieu Sans puissance Et je ne me tairai pas Devant une église céleste Qui aujourd'hui Est en train de manquer De puissance Et je vais prêcher Et dénoncer Des hommes de Dieu Qui prennent des actions Des grades Qui aiment tellement ça Et qui ne travaillent pas Et qui ne véhiculent Aucune puissance Pour aider le peuple De Dieu Jésus s'appelle puissance Jésus s'appelle puissance Jésus s'appelle puissance L'église de Jésus Doit manifester sa puissance A quoi ça sert Pour des gens De se baptiser De venir dans l'église Et de voir Le même problème Continuer D'avoir la sorcellerie Qui les persécute Et que nous Conducteurs de Dieu On leur dit Attention Faites attention A la sorcellerie Comme si la sorcellerie Est plus puissante Que Jésus Quelqu'un a sa maladie Et tu lui dis Jésus te guérira Mais ma soeur Calme-toi Jésus le peura Le fera Tout au futur Dans Jésus Qui ne le fait jamais Quelqu'un a sa maladie L'église de l'église L'église de Jésus Certains hommes de Dieu Manifest manifeste la puissance Et aujourd'hui Et aujourd'hui on ne peut plus Et aujourd'hui on ne peut plus même Faire confiance Parce qu'ils vont prendre Des forces ailleurs Et on parle maintenant Des faux pasteurs Avec des fausses forces Mais est-ce qu'il y a une force Qui est plus puissante Que Jésus L'homme dont le nom Est au dessus De tous les noms Celui qui a reçu Qui a été élevé Par Dieu Au trône de Dieu A qui a été soumise Toute chose Dans le ciel Sur la terre Est-ce qu'il y a une puissance Plus forte que Jésus Pourquoi devions-nous rechercher Des forces subalternes Moins que Jésus Des constructrices Des forces de démons Pour venir conduire L'église de Jésus Il est possible D'avoir le Saint-Esprit D'avoir la puissance Du Saint-Esprit Cela est disponible Pour chacun Mais le Saint-Esprit S'obtient dans la consécration Dans la consécration Vous devrez vous consacrer Moi je vois les visionnaires A la fin Une semaine avant La Pentecôte Tout le monde court Et puis le Saint-Esprit Va venir Mais le Saint-Esprit A déjà été relâché Je suis venu Avec le chargé hier Quand il a ouvert la porte Lui l'était avant Moi j'étais arrière Et le Saint-Esprit M'a rencontré Et m'a vacillé Il était là hier Il est disponible Tous les jours De sorte Que ce ne soit pas La Pentecôte Que il est bon De se consacrer Les derniers jours De sorte Que ce ne soit pas La Pentecôte Que nous crions Nous courons Pour venir chercher Le Saint-Esprit Alors que Tous les jours Nous ne faisons pas De nos vies Des vies de consécration Mais bien aimé Peuple de Dieu Quand vous vous levez Le matin Vous cherchez l'argent Vous voulez aller travailler Avant cela Vous ne priez pas Vous rentrez le soir Vous ne priez pas Vous voulez dormir Vous ne priez pas Vous ne pouvez pas Avoir du contact Avec Dieu C'est afin d'éviter Cette confusion là Que Jésus Nous a mis Dans son église C'est afin d'éviter C'est tout C'est pour éviter Cette confusion C'est pourquoi Nous devons Eviter Tout ce type De confusion C'est pour éviter Ce type De confusion C'est que Jésus Il nous appelle Dans sa church C'est pour éviter Tout ce type De confusion Jésus Il nous appelle Mais nous avons De confusion Parce qu'un chrétien Il va dire Je suis sorti Je n'ai rien eu Le marché Qu'on m'avait promis Je l'ai loupé Je suis sorti J'ai fait un accident Quelque chose Est arrivé Il y a une vie Dans laquelle Vous pouvez contrôler Tout ce qui vous arrive Tout Parce que le malheur Qui arrive à un homme A part que Dieu Vient le chercher Au jour de sa mort Et ce n'est pas un malheur Pour le saint De mourir en Dieu C'est une bénédiction A part ce malheur là Quand le malheur Veut arriver sur la terre Le saint esprit Qui est en toi Te dit toujours Te guide Et te fait Ne pas avoir Ce genre de malheur C'est pourquoi Pierre était en avance Peter Peter Il y a un saint esprit De puissance Qui te permet Quand tu pries Dans le combat spirituel Ou tout ce que tu veux C'est un feu Qui est descendu sur eux Et ce feu là Il se tient sur ta langue Ça c'est la puissance Mais qu'est-ce que nous attendons A la fin des temps A la fin des temps Nous attendons Un esprit de révélation Nous attendons Un esprit de prophétie Nous attendons Un esprit Qui nous dise Toutes choses Si nous avons La puissance Que vous appelez Holy Ghost Et que nous n'avons pas Le Saint Esprit Qui est l'esprit De vérité Qu'on appelle Paracletos Qui nous dit Aide Aide Le Paraclet C'est une aide En toute chose Qui te conduit Et qui t'aide Si nous n'avons pas Nous ne pouvons pas Bien utiliser la puissance On ne peut pas y arriver Donc Quand nous lisons Joël 2 Tel qu'il a lu tout à l'heure Vos fils Et vos filles Un prophétiseront C'est un esprit De révélation Vos jeunes gens Auront des visions C'est un esprit De révélation Vos vieillards Auront des songes C'est un esprit De révélation Donc voyez-vous Ce que Joël dit A la fin des temps N'est pas semblable A ce que les apôtres Ont reçu Avant Parlant de la puissance La puissance A été relâchée Depuis Jésus de Nazareth Avec les apôtres Cette puissance Est restée sur la terre Depuis Elle n'a pas quitté Mais l'éternel Ajoute Pour l'église A la fin des temps Un esprit Puissant de révélation Et il est important Que vous payez L'esprit de révélation Si quelque chose Se passe dans ta vie Tu dois être capable De demander à Dieu Qu'est-ce que c'est Il te dira Avant de courir Vers un visionnaire Il faut qu'il te monte Avant de courir Vers Il faut changer Avant de courir Vers un prophète De Dieu Pour qu'il te dise N'importe quoi Avant de courir Vers un prophète De Dieu Pour qu'il te dise Avant de courir Vers un prophète De Dieu Pour qu'il te dise Si tu pries Si tu as le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Te montrera Ce qui ne va pas Le Saint-Esprit We show you What is happening And we show you What is going on In your life Un prophète De Dieu Un vrai Un very true Prophète Un visionnaire De Dieu Un vrai 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 le problème mais en vérité c'est d'abord sur dieu lui-même qu'il faut compter merci merci de sorte à ce que si tu pries constamment constamment dieu te donne d'avoir des songes et dieu te donne d'avoir des songes son vision, son dream, son dream si tu pries tout le temps dieu ouvre tes yeux à la vision tu seras au moins voyant de ta propre vie il n'y a rien de tel que celui qui ne peut pas voir dans sa propre vie c'est très mal pour un homme ou une femme de ne pas voir, de devenir un prophète de lui-même si il arrive que pendant une semaine je n'ai pas de rêve c'est un problème pour moi d'habitude je rêve tous les jours et je dois rêver tous les jours et il doit 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 rêver tous les jours les combats que je fais ne sont pas mes combats il y a le combat du peuple de Dieu qu'on me confie donc Dieu a besoin de me parler de mes enfants qui ont des problèmes Dieu a besoin de me confier des choses qui se passent peut-être même en Amérique si je suis au Bénin ou en Afrique parce qu'il a besoin de ma voix pour intercider pour ce problème là donc peuple de Dieu est-ce que nous rêvons ? est-ce que nous avons des songes ? non maman nous n'en avons pas souvent et personne ne nous dit à l'église que cela n'est pas bon pour un enfant de Dieu de ne pas avoir des songes pour un enfant de Dieu de ne pas rêver parce que même si c'était des mauvais songes que nous faisons si nous en parlons à un homme de Dieu il peut comprendre ce que nous n'avons pas compris ce qui se passe dans nos vies pour nous aider afin que le monde sorte de la confusion Dieu est en train de nous envoyer afin que le monde sorte de la confusion Dieu est en train de nous envoyer mais qu'est-ce que nous allons leur dire ? nous sommes vides c'est pour ça que nous ne voulons pas parler au monde on n'a pas besoin d'être chrétien sinon le monde ne serait pas riche et ça se fait même que les chrétiens sont difficilement riches pourtant si un chrétien suit bien la loi selon que le seigneur a établi les lois spirituelles et il fait ce que le seigneur a dit le chrétien sera facilement béni et riche parce que la richesse obéit à une loi spirituelle et donc la richesse obéit à la loi du donner et du recevoir c'est la loi de planter et récolter donc si un chrétien ne connait pas cette loi il ne sera pas riche la Bible dit que Dieu est le Dieu des bons et des méchants donc le chrétien obligatoirement doit comprendre quel est son mandat et recevoir l'esprit de Dieu qui peut l'aider à connaître, à comprendre, à apprécier, à discerner et efficacement exercer ce mandat-là un chrétien ne connait plus les différences de l'esprit non, non un chrétien un chrétien c'est très important c'est très important c'est très important nous sommes aujourd'hui dans l'église de Dieu comme n'ayant pas d'appel, comme n'ayant pas de mandat pourtant nous en avons un chaque âme que Dieu envoie sur terre a quelque chose à faire pour Dieu et nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit et nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit sans une rencontre particulière avec Dieu il n'y a pas de Saint-Esprit à recevoir sans une rencontre avec Dieu j'aimerais nous exhorter à rencontrer Dieu rencontrer Dieu ce n'est pas quand on s'est baptisé rencontrer Dieu ce n'est même pas encore quand le don est venu sur toi rencontrer Dieu c'est quand tu as une relation personnelle avec Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu de sorte à ce que à toi particulièrement Dieu te parle de choses au travers de sa parole ou de choses directement selon qu'il veut te conduire avoir le Saint-Esprit nous permettrait de quitter je veux dire les confusions avoir le Saint-Esprit là où l'Eternel a placé notre pain nous devrons être capables d'aller le prendre où Dieu a placé notre pain nous devons aller nous-mêmes ce que Dieu veut que nous soyons dans la vie au-delà d'être des personnes mais en tant que chrétiens aider une telle amener une telle à la délivrance amener une telle à l'accomplissement être je veux dire un parapluie pour des nations être un homme au-devant du peuple être une servante être une femme d'amour être une femme de charité être je veux dire un peuple de charité nous devons capable nous devons l'être c'est une obligation nous devons être un peuple de charité et immunité le Saint-Esprit peut venir vers vous en premier il est amour et il est gentil sans que vous le sachiez il peut venir vers vous en premier la plupart du temps dans notre église nous avons des dons du Saint-Esprit qui sont donnés à des gens à peine ils sont baptisés qui sont donnés à des gens à peine ils commencent à prier mais cela ne veut pas dire que cette personne est devenue spéciale pour Dieu et a reçu la rencontre de Dieu voilà pourquoi nous avons des visionnaires qui ne changent pas qui forniquent dans l'église de Dieu ils volent les enfants de Dieu ils amènent la magie dans l'église de Dieu voilà pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui sont des destructeurs des voleurs lorsque nous recevons le don de Dieu nous devrons apprécier la responsabilité de ce don qui est venu sur nous tout porteur de don de Dieu doit se sentir sérieusement responsable car il ne vient pas vers toi pour n'importe quoi il vient vers toi pour être une aide pour l'église il vient vers toi pour être une aide au milieu des nations il vient vers toi pour que la stature de Dieu soit élevée au milieu des nations il vient vers toi pour que la Seigneurie de Jésus soit consacrée au milieu des nations il vient vers toi pour que la Seigneurie de Jésus soit consacrée au milieu des nations mais maman si vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu mes enfants si vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez en faire ? si vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui qu'est-ce que vous allez faire ? Daniel et Samuel ne vous dites pas que vous êtes enfants vous en avez 10 Daniel et Samuel ne dites pas que vous êtes enfants Jésus de Nazareth à 12 ans était en train de s'occuper des enfants de son père Jésus Christ est très important quand il commence à dire aux enfants de Dieu je me rappelle que j'avais 10 ans quand mon père était malade et parce qu'il savait, parce que je ne savais rien moi-même mais parce qu'il savait l'appel qui était sur moi la nuit il allait me chercher il va dire pose ta main là où il a mal et il va me dire prie et quand j'étais distrait parce que j'étais joli il va me dire concentre-toi et prie il savait que même un enfant de 10 ans pouvait dire quelque chose qu'il aurait à voir un résultat ce qui a fait que quand je me suis perdu aujourd'hui je me suis retrouvé j'aime encore mieux j'aime encore mieux que l'esprit de Dieu utilise les enfants parce que c'est mieux un enfant qui est rempli de talents à 10 ans les maman, les parents doivent être aujourd'hui durs avec les enfants pour recevoir les spirituels parce que le monde se détériore de plus en plus si nous les laissons aller à l'école du monde on n'apprend pas le savoir spirituel on n'apprend pas à connaître le Seigneur, à obéir le Seigneur si ce n'est qu'ici qu'on peut apprendre cela lorsque nous les laissons dans le monde ils passent parfois plus de temps dans le monde qu'avec nous-mêmes et le monde les influence et nous autres nous croyons que c'est bon ils sont dans une certaine modalité ils sont dans une certaine convenance mais l'esprit qui guette le monde et qui détruit le monde est en train de les poursuivre petit à petit pour les dérouter que Dieu nous donne de prier pour eux Amen et comme parents nous devons être écoutés car dans le monde, nos enfants ils spendent plus de temps dans le monde que dans la Chirque de Dieu donc quand nous sommes dans la Chirque de Dieu nous devons être écoutés pour qu'ils puissent nous concentrer car quand ils viennent dans le monde nous ne savons pas ce qui se passe et ils spendent pour vous aider s'il arrive que l'on ment sur toi et que tu devrais être condamné en quoi que ce soit que ce soit devant le tribunal des sorciers ou devant le tribunal des hommes le Saint Esprit te sort de là Si on te terrasse et qu'on t'a ruiné totalement il n'y a que le Saint Esprit pendant que tout le monde te ferme toutes les portes qui peut encore te relever ça je suis en train de parler de nos vies de tous les jours pour que nous comprenions pourquoi nous devions avoir le Saint Esprit et quitter la confusion de cette vie tu ne peux pas être un prédicateur efficace sans le Saint Esprit tu ne peux pas être un visionnaire sans le Saint Esprit tu ne peux pas être un sacrificateur sans le Saint Esprit aucun ministère dans l'Eglise de Dieu que ce soit le ministère de pastora, d'évangélisme, d'enseignants, d'oncles docteurs le ministère de prophètes aucun ministère ne peut s'exercer sans le Saint Esprit en m'écoutant depuis tout ce temps vous aurez donc compris que le Saint Esprit est la seule chose que nous devrons rechercher si les docteurs disent que tu ne peux plus avoir d'enfant si les docteurs disent que tu es condamné par une maladie et qu'il te reste tel temps à faire le Saint Esprit est capable de te redonner beaucoup d'années à vie si à l'école les enfants ne suivent pas ils sont rendus pas intelligents le Saint Esprit est capable de venir reconfigurer leur intelligence et deviennent puissants et forts j'ai dormi hier dans le lit de Samuel et j'ai vu un camp de football un ballon a été tiré et le Seigneur m'a dit l'enfant là sera un grand footballeur et même s'il y avait une autre prophétie sur sa vie de ce qu'il pourrait faire que son père le mette au football le Saint Esprit est merveilleux le Saint Esprit nous redonne notre dignité d'homme que nous avons perdu pourquoi maintenant nous ne recherchons pas le Seigneur pourquoi aimons-nous faire les choses par notre propre esprit avec nos faiblesses et nos erreurs et nos malfaisances pourquoi l'église de Dieu ne cherche pas le Saint Esprit pour être un phare véritable pour les nations pourquoi l'église qui était puissante du temps respecter quand on nous voyait à Soutana aujourd'hui nous est traînés dans la boue jusqu'à ce qu'ils disent qu'on est des adorateurs de ma vie le monde peut nous détester, peut nous haïr, peut nous jalouser mais c'est en marchant dans la puissance et dans la parfaite conviction de l'Esprit qui nous dit fait si que nous arrivons à confondre le monde vient pour détruire, le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, pour tuer tel que Jésus dit parce que le monde a été soumis à la vanité et à l'esclavage oui, non willingly mais en raison de lui qui a soumis le même le monde a été mis à l'esclavage pas à cause de sa volonté mais à cause de la volonté de Satan qui soumet le monde à l'esclavage ce que tu ne veux pas tu le fais la fornication que tu ne veux pas tu le fais je dis le mensonge que tu ne veux pas dire, tu le dis le vol que tu ne veux pas faire, tu le fais il te plaît de détruire quelqu'un alors que tu ne dois pas le faire tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon mais tu le fais Satan te pousse, il te pousse, il te pousse, il te pousse il t'opprime, il t'opprime, il t'opprime tu manques d'amour, tu manques de battu, tu manques de justice et tu ne peux rien mais Dieu dit, les fils de Dieu doivent venir sur la terre des hommes à la fin des temps pour régler cela car la création entière doit être délivrée de la corruption de l'esprit du monde pour être ramenée dans la gloire de la liberté de Dieu oui oui nous savons que la création n'est qu'à souffrance jusqu'aujourd'hui nous aussi sommes dans la même tourmente, nous sommes dans les mêmes problèmes que la création et attendons la délivrance des fils de Dieu par l'esprit de Dieu par le Saint-Esprit oui nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit c'est en français, regardez dans vos livres Paul a dit que le Saint-Esprit que eux ils ont reçu en ces temps-là c'était les prémices de l'esprit de Dieu j'ai dit aux gens, le Saint-Esprit que les Paul ont reçu n'a rien à voir avec la dimension, l'intensité, la gloire et la puissance de l'esprit de Dieu qui vient à la fin des temps Paul a ressuscité un mort Pierre a ressuscité un mort Jésus en a ressuscité trois mais Esbéji Oshopha a ressuscité 18 morts nous parlons de la puissance, de la manifestation le sorcier le plus terrible de ce temps-là quand on parle du Bénin, tout le monde a peur jusqu'aujourd'hui, quand on dit je suis béninois quelqu'un fuit mais l'église est venue au Bénin le sorcier le plus redoutable de ces temps-là à Croisiès-les-Gyosopha le Saint-Esprit l'a élevé dans les arbres et l'a attaché personne n'a vu qui l'a attaché, qui l'a élevé il est resté là pendant 7 jours il n'est pas mort la tête en bas l'ange de Dieu a fait ça Oshopha pouvait dire au soleil quand il se tient là et qu'il fait trop au soleil je te prie 10 minutes en intensité et puis le soleil était couvert par les nuits et le temps était doux ne pas faire tomber la pluie ça c'est... nous aussi aujourd'hui plusieurs fois on dit à la pluie écoute on ne tombe pas elle ne tombe pas nous avons touché deux morts qui sont ressuscitées nous sommes sur le chemin de vouloir faire comme notre père et peut-être aussi oui faire plus que notre père c'est possible dans cette église parlons de la ronde que nous avons mise à chaque fois que je presse je veux qu'il y ait un mot qui sort de moi qui soit aussi puissant qui touche votre coeur à comprendre que nous sommes dans l'église la puissance et que rien ne peut nous faire peur et que nous pouvons nous-mêmes manifester la puissance et que nous devrions la manifester c'est une honte pour Shafa si son église ne manifeste pas la puissance il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête ça c'est à rier tout ce qu'on est en train de fabriquer si on n'y est pas mais la force n'est pas partie la puissance n'est pas partie mais la consécration ne vient pas la volonté de servir Dieu ne vient pas l'appât du gain précède toutes choses à quoi nous servons prophètes dans l'église du christianisme céleste c'est à cause de nous aujourd'hui qu'on insulte l'église c'est à cause de nos mauvaises actes que les gens parlent mal de notre église c'est à cause des travaux qu'on a amenés que la stratégie n'a jamais amenés c'est à cause d'amener des femmes des gens je le dis devant des mères de je ne sais où la nuit à vouloir faire les podcasts à faire des gens que les problèmes sont arrivés dans notre église et personne ne veut qu'on en parle c'est à cause d'aimer je le dis les grades plus que le travail de Dieu à faire que les choses ne changent pas et vous voulez qu'on soit qu'on soit je le dis comptable de cette église on ne le saura pas que Dieu nous donne la voie d'avoir des enfants qui nous écoutent même notre jeune âge même notre jeune âge Dieu n'attend pas que nous soyons vieux avant de porter la vérité Jésus à 12 ans a commencé à enseigner les enseignants qu'on nous fasse du chemin pour que nous prêchions la vérité de Dieu la création elle-même est dans un ardent désir de la révélation de ceux qui doivent venir sauver la création qui doivent venir restaurer cette église nous sommes là une génération est en train d'arriver une nouvelle est arrivée que nous soyons frères que nous soyons en soutane de frères ou en épreuve de soutane nous avons l'option nous voulons travailler qu'on nous laisse travailler les apôtres ont reçu moins Esmégie a reçu plus l'église d'Esmégie doit être capable de donner plus il n'y a pas une église qui peut avoir la vision comme les célestes c'est une vérité si tu as la vision tu as déjà la solution parce que la vision te donne la solution Jésus lui-même a dit que celui qui a des oreilles entend pour entendre ce que l'esprit dit aux églises l'esprit parle aux églises à la fin des temps si l'esprit ne parle pas à une église c'est une église morte mais nous avons le Saint Esprit à profusion mais nous n'en faisons rien j'ai dit je voulais laisser parler mon coeur pour que ce ne soit pas des versets qu'on lise nous sommes un petit peuple que chacun d'entre nous comme mon chargé et moi étant devenu frère dans le ministère je lui ai dit au Bénin j'ai un frère dans le ministère mais je sais aujourd'hui qu'en terre de France j'ai des mentors les papas tout à court les papas et les bébés ce sont mes mentors ce sont des gens qui me portent qui m'aident à travailler quand je suis là avec eux mais j'ai un frère dans le ministère qui me soutient qui me cherche qui m'amène qui va partout avec moi c'est le chargé Stanislas que Dieu te bénisse parce que Paul et Silas étaient ensemble Jésus les avait envoyés deux-deux de sorte que notre voix parle pour cette génération si nous ne pouvons pas toucher les aînés que nous touchons une génération qui sache que nous sommes conscients de qui nous sommes et qu'il est temps de nous relever si nous ne voulons pas relever l'église de Dieu Dieu ne relèvera jamais nos maisons et je ne permettrai pas à l'esprit de Dieu de bénir un enfant de Dieu qui soit un enfant de cette église qui se fout de cette église ça n'arrivera pas parce que la justice de Dieu est sur la terre nous ne sommes pas venus comme le monde nous ne sommes pas venus dans le monde Jésus a dit si nous cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice tout nous sera donné maman tout nous sera donné maman Bernadette si tu cherches Dieu et sa justice tout sera donné le nom de honte que l'ennemi a mis sur vous que ce nom soit effacé tout nom qui ne correspond pas à la gloire de Jésus au règne de Jésus dans nos vies que l'ennemi veut mettre qu'il soit effacé mais pour qu'il le soit on n'a même pas besoin de courir mais attends quand tu viens à l'église tu croises Jésus est-ce que dans la Bible quelqu'un a déjà croisé Jésus sans que son cas ne change il n'y a pas une seule personne qui a croisé Jésus c'est vraiment tout qu'on a en compte avec Jésus et la situation ne change pas personne tout le monde instantanément ils vont dire des prophètes des prophètes des prophètes des prophètes magiciens mais Jésus ne prenait pas 10 jours pour guérir les gens il ne prenait pas 3 jours pour guérir les gens tu le vois aujourd'hui tu es guéri aujourd'hui pourquoi nous voulons mentir au peuple de Dieu le Saint-Esprit est disponible que le Seigneur relâche son Saint-Esprit le peuple de Dieu le veut nous nous allons faire une seule prière une seule prière donc terminons notre prédication en demandant à Dieu que le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres que le Saint-Esprit de la fin des temps la gloire de l'arrière saison Pierre avait dit Pierre avait dit c'est ce que Joël 2 a dit qui s'accomplit mais non de nos yeux nous avons vu récemment 2018-2019 les lunes de sang de nos yeux du père du temps de SBJ du 23 mai qui a donné la puissance à SBJ c'est à la fin des temps que ces choses là se sont accomplies c'est les choses de notre temps que nous vivons demandons au Saint-Esprit de venir abondamment dans nos vies let's pray and ask for the Holy Ghost power and the Holy Spirit direction to come into our life to change our life to give us the mighty to give us the vision what we need to fulfill our assignment in God prions tous ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Père nous prions dans le nom puissant de Jésus et je me joins à ton peuple je me joins à toutes les mamans je me joins aux chargés je me joins aux âmes des enfants qui ne sont pas ici nous ne sommes pas seuls nous sommes dans le concert des saints avec les anges et d'autres âmes celles que tu appelles qui sont en toi mais qui ne sont pas déjà avec ici impacte-les éternels impacte-les 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 au nom puissant de Jésus impacte-les au nom puissant de Jésus éternel désarmé utilise-moi pendant que j'impose les mains à tes enfants pour une transmission réelle pour une transmission de puissance que leur front reçoive ta puissance que leur front reçoive ton autorité que leur front reçoive ton ancien Iram Jammah Jérimoyama Iram Jammah Jérimoyama Iram Jammah Jérimoyama Donnez-nous du feu vous tourbillons de Dieu Donnez-nous de la puissance afin de régner avec toi 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 ta puissance brise libère le jour de la sorcellerie qui fatigue ta fille depuis la maison de ses parents je brise une telle autorité du mal et de la sorcellerie qui sort de son tas que sa vie s'énerve cet esprit tu l'aimes au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus te touche ta fille maintenant par ta puissance le feu du Saint-Esprit l'impact de la puissance du Saint-Esprit te touche ne sentas briser celui qui te combat ne sentas briser celle qui te combat ne sentas briser le jour qui se tire sur ta maison la puissance de Gabriel fou droit à l'esprit des autres tuous les brise du Shanghai jusqu'à ce que le Seigneur te libère maintenant il te libère maintenant il te libère maintenant il te libère maintenant il te libère maintenant Je relâche une forte puissance, une forte donction, une forte gloire en toi, qui te change, qui te reparamètre dans le non-puissant Jésus. Les liés de la sorcellerie, de la maison de chez toi, qui gardent prisonnière tes grâces, qui gardent prisonnière ta gloire, ton autorité, l'éternel les relâche pour toi et les arrête au non-puissant Jésus. De sorte à ce que tu sois totalement enlevé, reçois le Saint-Esprit, celle qu'on appellera prophétesse de Dieu, celle qu'on appellera prophétesse de Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu dans cette église. Et si tu rentres même à Bruxelles, ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier, ne te plaît plus, ne te plaît plus de quoi que ce soit. L'éternel des armées te donne sa marque de gloire, au non-puissant Jésus, au non-puissant Jésus, au non-puissant Jésus. Que Dieu te restaure, celle qu'on appellera prophétesse de Dieu, reçois ton action. Le Saint-Esprit ouvre ton cortés visuel, il désintègre les liens, tout lien qui t'attaque est brisé, 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 brisé. Que le Saint-Esprit t'impacte maintenant, reçois, 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 reçois la puissance et la gloire de Dieu. La puissance et la gloire de Dieu, l'action de la puissance du Saint-Esprit qui descend, qui te libère, qui t'active, qui t'active, qui t'active dans un ministère. Dans le non-puissant Jésus, qui te redresse totalement, qui t'élève, qui te remet debout. Dans le non-puissant Jésus, qui te bénit et établit son enfant sur ta famille. Dans le non-puissant Jésus, béni soit-tu, Adonai, éternel, désarmé. Tu touches tes enfants pour ta gloire. La puissance du Saint-Esprit vous touche, l'action du Saint-Esprit vous touche, l'action du Saint-Esprit vous établit. Comme serviteur, comme roi, dans la maison de l'éternel. Le sort à ce que vous prospérez, à celui qui sera le prophète dans le non-puissant Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te touche, que la puissance de l'éternel des armées brise tout lien. La maison de ton père, la maison de ta mère. Que la puissance et la gloire de l'éternel des armées s'apesantit sur toi. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois l'éternel dans le non-puissant Jésus de Nazareth. A celle qui sera le prophète dans l'éternel, qui brille au milieu des nations. Sur ton front, que l'éternel mette sa marque, que l'éternel mette sa marque. Maintenant reçois, reçois. J'efface toute marque qui n'est pas de Dieu. J'efface toute marque, l'élève est mise sur ta vie. Dans le non-puissant Jésus, reçois par le feu, reçois par le feu, reçois par le feu. La puissance et la gloire de l'éternel qui t'établissent. Tu domines ta génération, c'est établi dans le non-puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Yahvé Adonai, éternel des armées, pour la vie de ton fils et serviteur. Par la puissance du feu, que tout ce que tu n'as pas à semer dans sa vie, maintenant soit déraciné. Sois déraciné, soit déraciné. Une quête de ta vérité, une quête de ta parole, une quête de ton esprit qui l'établisse. Pas le monde qui peut l'établir, pas la campagne du monde qui peut l'établir. Mais seul toi, ta volonté dans sa vie reçoit. La gloire de l'éternel se tient sur toi. L'éternel te bénira, l'éternel te bénira, l'éternel te bénira. My Lord will bless you, then you can bless the church of God. Your grace, your grace, ok, your favor, and then your blessing is not to be searched in the world. Can you hear me? Then, come more in contact of God. Be prayerful wherever you are. In everything you want to do, then my Lord will bless you. My Lord will set up His glory on you. Then, as you are blessed, you will bless the church of God. This is the message of the Lord for you. In everything you want to do, then you will bless the church of God. in everything you want to do, then you will bless the church of God. And you will bless the church of God. Come on, The Lord for you. We will bless the church of God. Merci. 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 Merci.